Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de cette journée, mardi 27 juin déjà, ça passe trop trop vite. Donc on va commencer par l'énergie générale de cette journée, un petit peu comme le bulletin météo. Allez, qu'est-ce qui nous accompagne aujourd'hui ? La famille heureuse, très très jolie carte, alors une journée placée sous le symbole de la famille heureuse. Donc que vous soyez avec votre propre famille ou avec une famille d'âmes, il va s'agir en tout cas de liens très très forts avec soit les membres de votre famille ou soit les membres de personnes avec lesquelles vous formez une famille, avec lesquelles vous avez des liens très très forts. Donc peut-être des rapprochements pour certains ou certaines, des moments de joie, de plaisir à se retrouver, enfin voilà, en tout cas c'est une journée qui va être apte à se reconnecter, à peut-être ressouder des liens pour certains ou certaines, à vous rapprocher des membres peut-être de votre famille ou je vous disais de personnes avec lesquelles vous formez une famille, ce n'est pas forcément les liens du sang, ça peut être aussi les liens du cœur ici. Donc on va aller voir pour le côté sentimental, allez on y va, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Allez, pour les célibataires s'il vous plaît, pour ce mardi, pour les célibataires, allez pour les célibataires, pour ce mardi, on a la carte du chien. Le chien, ce sont toutes les personnes avec lesquelles on se sent bien, avec lesquelles il y a de la complicité, quelqu'un sur qui on peut compter, c'est vraiment, on parle de fraternité, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est là, qui vous protège, qui est bienveillant, qui est attentionné, qui est toujours au petit soin, enfin en tout cas, qui est loin, qui est près de vous, même s'il est loin, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est pour certains ou certaines, il peut y avoir des rapprochements comme ça. Peut-être que vous retrouvez quelqu'un, peut-être qu'il y a cette notion aussi de peut-être quelqu'un qui vous aime en secret, qui fait partie de votre entourage, de vos relations, de votre entourage amical, peu importe, et qui peut-être vous aime en secret. Pour les célibataires, on va regarder ici, allez. Eh oui, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors soit que vous avez perdu de vue, peut-être même d'un ancien petit ami, pourquoi pas, ou d'une ancienne petite amie. On parle de distance. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez éloigné, ou alors que vous êtes en communication actuellement avec quelqu'un, et c'est de l'ordre de l'amitié. Mais peut-être que ça peut évoluer aussi. On nous dit en tout cas qu'il y a une belle complicité entre vous, ou qu'il y aura une belle complicité entre vous, et que vous pourrez véritablement compter sur cette personne. C'est quelqu'un qui fait preuve de loyauté et de fidélité, en amitié comme en amour, donc ça peut aussi parler de vous, ces cartes-là. Ça peut aussi être vous, les célibataires. Donc voilà, et peut-être que, en tout cas, peut-être que vous allez vous retrouver, on voit qu'il peut y avoir des rapprochements. Peut-être que cette personne, elle aura envie de vous revoir. Elle a envie de vous voir tout simplement. Elle a envie de se rapprocher vers vous, de venir vers vous. Et si vous ne vous connaissez pas, ça peut être quelqu'un qui peut déjà avoir, par exemple, des enfants. Vous attirez à vous comme ça, peut-être quelqu'un avec qui vous parlez déjà, qui peut déjà avoir des enfants, qui a eu une vie de famille auparavant. Ça peut être vous aussi, mais ça peut être l'autre. Donc, ça pourrait apporter des défis, mais cette famille pourrait être votre destin dans un potentiel, en fait, dans un futur. Donc, voyez comment ça peut vous parler pour vous, les célibataires, aujourd'hui. Allez, on va rajouter une carte maintenant pour les couples. Allez, pour les couples. Bon, pour certains couples, vous êtes dans des démarches. Vous pensez beaucoup. Alors, pensée, c'est la carte de la pensée et des démarches. Ici, vous cogitez pas mal par rapport à des démarches administratives. Quelque chose qui a un lien avec votre famille, votre foyer. Ou peut-être par rapport au fait de fonder une famille, de créer votre propre famille. On voit que les liens sont très, très importants. Les liens du cœur, ça peut être aussi les liens du sang. Mais il y a cette idée. Peut-être que vous êtes en train d'entreprendre des démarches en ce sens. Peut-être, par exemple, pour l'achat d'une maison, je ne sais pas. Fonder une famille, vous marier, avoir des enfants. Pour certains, ça peut être une adoption. Pourquoi pas ? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, l'équilibre. Là, vous êtes en tout cas en recherche d'un bel équilibre, d'une belle harmonie. Voilà, tout va bien en fait. C'est comme si vous mesuriez tout. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un ici qui est assez méthodique, qui est assez rigoureux. Donc, peut-être, voilà ce que j'entends. Peut-être que vous êtes en train de créer votre propre famille. Peut-être que vous êtes en train de, je ne sais pas, de rénover une maison, d'accueillir un nouveau membre, peut-être un enfant. Voilà. Et il y a cette notion ici d'équilibre, de paix et d'harmonie au sein du foyer, au sein de votre famille. Donc, voilà pour vous les couples. C'est une très, très belle journée. Allez, on va regarder maintenant pour les relations où c'est compliqué. Allez, les relations où c'est compliqué pour ce mardi. Eh bien, j'ai encore cette... Ici, c'est la carte du foyer qui représente la famille, le foyer, sa maison, mais aussi son intimité. Bon, écoutez, on est bien dans les énergies. On a quand même en deck, on a le cœur partagé, on a des doutes. Peut-être est-ce que vous hésitez entre une personne ou une autre ? Est-ce que vous avez envie de fonder une famille, un foyer avec la personne à laquelle vous pensez ? Ça peut être plein de questions comme ça. Allez, on a les espoirs. Bon, écoutez, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Que... Ayez confiance en tout cas. Peut-être que vous voulez voir des choses se réaliser. Peut-être que vous êtes... Vous vous posez 10 000 questions, vous voyez. Non, ce n'était pas cette carte-là. Bon, ça s'est retourné, mais c'était la carte... C'était la carte... Alors, je ne sais plus... Si je refais un zoom... Allez, c'était la carte... Vite, vite, vite... Non, ce n'était pas celle-là, c'était le cœur partagé, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ben oui, peut-être que vous vous posez pas mal de questions. Peut-être que vous avez espoir en quelqu'un. L'espoir de fonder une famille, de créer une famille. Peut-être de... Je ne sais pas, tout simplement habiter ensemble. Ben voilà, là, on vous dit de rester optimiste pour cette journée. De rester optimiste. Avoir confiance. Avoir confiance. Il y a quand même cette idée d'être dans l'attente de quelque chose. Avec les espoirs, c'est... On est à la fois dans l'attente, on espère, mais on attend quelque chose. Donc, ben, peut-être que vous attendez... Ça peut être aussi que vous attendez peut-être un membre de la famille. Pourquoi pas ? Que vous attendez une décision par rapport... Par rapport à cette personne. En tout cas, à la personne que vous pensez. Donc, voilà ce que je peux vous dire au niveau, donc, sentimental pour vous. Aujourd'hui. Allez, on va passer maintenant au niveau professionnel. Allez, au niveau professionnel, pour ce mardi, pour les personnes... Les personnes, j'ai du mal à parler. Pour les personnes qui recherchent un emploi, s'il vous plaît. Allez. On a la carte de l'évolution. Pour certains ou certaines, vous pouvez vous faire aider. Alors, soit avec des membres, des personnes qui font partie de votre famille, encore une fois. Ou soit des choses vont évoluer, vont pouvoir s'améliorer grâce au soutien de vos proches. Mais ça peut être vous évoluer. Il y a une belle évolution. Ça peut être vouloir dire que vous trouvez du soutien. Vous pouvez évoluer grâce, peut-être aussi, à des membres qui ne font pas forcément partie de votre famille au sens propre. Mais des personnes avec lesquelles vous avez les mêmes intérêts, les mêmes envies, les mêmes désirs. Une possibilité d'évoluer. Et grâce à elles, en tout cas, peut-être en vous entourant de personnes qui peuvent vous aider à évoluer, à grandir. Ou en tout cas, à évoluer dans votre recherche d'emploi. Allez. On a la carte Oser. Donc, pour vous qui êtes en recherche d'emploi, on vous dit d'Oser parce que là, il y a des sorties du tunnel. Vous allez voir enfin la lumière. Il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont s'améliorer. Et il faut oser, peut-être, sortir un petit peu, j'entends, pour certains ou certaines. Oser, peut-être, sortir de votre grotte et oser aller vers les autres. Vous voyez, aller demander, aller demander de l'aide. Moi, c'est ce que j'entends. Être déterminé, avoir de l'audace, ne pas hésiter à contacter, à aller au... Voilà, à contacter des personnes, peut-être que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, il y a une belle évolution pour vous qui êtes à la recherche d'un emploi. Voilà pour vous. Allez, on y va maintenant pour les personnes déjà en poste pour ce mardi. Bon, écoutez, on a la joie. Joie, satisfaction au sein du travail. Peut-être que vous rejoignez une équipe. Alors ici, au lieu de parler de famille heureuse. Alors, peut-être que vous travaillez aussi avec des membres de votre famille. Et que c'est, voilà, il y a des satisfactions. Ensemble, vous êtes plus fort, vous trouvez des solutions. Enfin, en tout cas, voilà, c'est cette idée de... De partager des bons moments en famille, même si vous travaillez ensemble. Il y a une bonne ambiance et tout se passe bien. Et donc, je disais pour d'autres, c'est peut-être le moment de rejoindre en tout cas une équipe. Et une équipe où vous êtes soudés, où vous célébrez vos réussites ensemble. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de négatif, en fait. On va regarder. Allez. Vous formez une équipe soudée, j'entends. Allez. L'intuition. J'ai la carte de l'intuition. Et échanger. Alors, l'intuition, elle nous... Il y a vraiment une bonne écoute. Une bonne écoute de la lucidité. Enfin, voilà, vous êtes attentif, attentive aux moindres signes qui pourraient venir perturber un petit peu cette belle ambiance. Vous êtes dans l'échange. Voilà. Donc, écoutez. C'est magnifique pour ce mardi, pour vous qui êtes déjà en poste. On échange dans la bonne humeur et dans la... Vous voyez, on a un groupe ici des personnes vraiment qui s'entendent, qui se parlent, qui communiquent, qui échangent entre elles, qui discutent, voilà. Même quand ça ne va pas, on se dit les choses, en fait. Il n'y a pas de cachoterie. On se dit les choses. On est unis. On est unis. Vous êtes unis aujourd'hui. Allez, on va voir maintenant pour les... Pour les personnes qui ne sont ni en poste, ni en recherche d'emploi, j'ai la carte du voyage. Alors, pour certains, eh bien, vous allez voyager, peut-être pour aller retrouver des membres de votre famille. Ouais. Peut-être pour certains, je vois aussi des déménagements. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? J'ai la carte de l'agitation. Alors, oui, ça pourrait vous mettre un petit peu le cerveau en ébullition. Où il y a des choses qui peuvent vous mettre en colère aussi. Ça peut être quelqu'un qui part en voyage. Un membre de votre famille qui part en voyage, ça pourrait peut-être vous irriter aussi. Pourquoi pas ? Ça peut être ça. Ou ça peut être un voyage qui vous met un petit peu... On voit qu'il y a du remue-ménage. Pas du remue-ménage, mais du remue-ménage. Il y a quelque chose qui vous met un petit peu en stress. Ou vous ruminez quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec des membres de la famille ? Peut-être ici, il y a quelque chose à découvrir. Peut-être que vous avez besoin de découvrir, voyez. C'est comme si là, pour certains ou certaines, peut-être que vous épiez, peut-être que vous regardez de loin quelque chose, une situation en lien avec un membre de la famille. Et puis, ça vous stresse, ça vous énerve. Peut-être quelque chose que vous voyez et qui ne vous plaît pas forcément. Ça peut être ça. Qui ne vous plaît pas forcément. Vous apprenez quelque chose qui peut ne pas vous plaire aujourd'hui. Et ça vous met en colère. Pour d'autres, eh bien oui, il y a peut-être un voyage en lien avec... Vous allez rejoindre des membres de votre famille, des petits-enfants, des enfants, etc. Et puis, ça vous stresse un petit peu. Donc, voilà pour vous du côté professionnel. Allez. On va aller voir du côté maintenant spirituel, mais en tout cas intérieur. Le côté plus intérieur. Sans parler de spiritualité, mais le côté plus intérieur. Allez, pour ce mardi, s'il vous plaît. J'ai en harmonie avec l'argent. Alors, l'argent, mais toujours dans le domaine relationnel, familial. Donc, on va voir. Je vais prendre mon petit livret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'argent ici ? Alors, on vous dit que la richesse, elle est en chemin. Ça peut être la richesse, une famille, vous voyez, où on a cette abondance, vous voyez. Mais peut-être aussi, ce que vous dit cette carte en harmonie avec l'argent, c'est que peut-être vous tournez vos pensées vers le manque. Ces personnes vous manquent. L'argent manque pour mettre ma famille en sécurité. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça. Peut-être que vous entretenez un état d'esprit pauvre. Peut-être que vous considérez l'argent comme sale. Ou peut-être que vous pensez ne pas mériter d'être riche. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être, donc, le lien entre l'argent et la famille heureuse. Comment est-ce que, comment est votre rapport à l'argent, vous voyez, pour mettre votre famille en sécurité. Ici, on nous dit que nos croyances inconscientes autour de la prospérité, autour de la réussite, entravent ou encouragent notre capacité à accumuler une abondance matérielle. Est-ce que vous vivez en harmonie avec le flux sacré de l'argent ? Est-ce que vous donnez, est-ce que vous recevez facilement de l'argent ? À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que votre attitude face à l'argent est très souvent le reflet de votre amour propre. Donc, employez-vous à croire que votre énergie devrait être généreusement récompensée et votre compte en banque s'alignera à son tour sur ce modèle de réalité. Donc, par exemple, si vous pouviez réécrire votre histoire avec l'argent, peut-être même en rapport avec votre famille, là, à quoi ressemblerait-elle ? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour rendre ma famille heureuse ? Ou est-ce que je peux rendre ma famille heureuse tout en n'ayant pas trop d'argent ? Vous voyez, un petit peu, ça peut être ça aujourd'hui. Donc, voilà pour vous. On va juste prendre maintenant une petite carte pour le conseil. Non, je ne vais pas prendre celle-là, j'ai envie de changer. Allez, on va prendre celle-là. Le petit oracle de Gaïa. Bon, ben voilà. Et on vous dit, développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà, donc, développez votre intuition aujourd'hui. Mes chères, belles âmes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux ou celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada